Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais essayer de tenir dans les temps, mais vous l'aurez compris, cette délibération est quand même très importante. Elle marque, à mon sens, un tournant. Il y a un an, nous lancions la mise à jour du plan Air, Énergie, Climat, la nécessité de réaliser le bilan de la période passée, de nouveaux diagnostics, notamment celui des vulnérabilités de notre territoire au dérèglement climatique, ou encore celui d'estimer notre potentiel de séquestration carbone actuelle et future. Nous savions que cette démarche devait être un point d'appui, un travail collectif transversal, intégrateur des enjeux identifiés. Ce fut le cas, parfois d'ailleurs, dans une certaine urgence, à finir à temps. Et je voudrais en premier lieu saluer l'ensemble des équipes, l'ensemble des associés, agences d'urbanisme, agences locales de l'énergie du climat, ATMO, Auvergne-Rhône-Alpes, tous ceux qui nous ont accompagnés ont pris part à ce travail. Évidemment, parmi nos services, remercier particulièrement la Direction Générale de la Cohérence Territoriale et le chef de service Environnement Air-Climat, qui a été la cheville ouvrière et le grand coordinateur de ce travail, qu'il soit fier d'avoir fait du plan climat, me semble-t-il, un nouveau document de référence au milieu de la constellation des documents de planification que nous avons déjà, plan local de l'habitat, plan local d'urbanisme intercommunal et plan de déplacement urbain. C'est donc un bilan contrasté de la dernière décennie que nous avons. On vient d'en avoir quelques exemples. Je voudrais vous dire que ce bilan, il raconte que nous sommes depuis longtemps impliqués dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, pionniers sans nul doute sur de nombreux sujets, notamment Murmure, la plateforme de réhabilitation thermique des logements, plus récemment notre schéma directeur énergie ou déchets, la primaire bois, la zone à faible émission, mais qui raconte aussi que les baisses de consommation énergétique avant 2016, effectivement, sont largement dues au secteur industriel, qui a connu une importante crise économique. Là où de 2005 à 2016, nous visions moins 25% de gaz à effet de serre sur notre territoire, seuls 9% ont été gagnés en dehors de l'industrie. Sur la sobriété énergétique, le moins 20% est atteint au global, mais hors industrie, il faut se rendre à l'évidence, voir que toutes les autres consommations ont un bilan à la hausse. Sur le résidentiel, les gains obtenus sont compensés par un stock de logements qui augmente. En matière de mobilité, s'il y a une tendance à l'amélioration du parc et des reports modaux, ce gain est compensé parfois et souvent par un nombre de kilomètres parcourus qui lui aussi est en hausse. Pire encore, dans les bâtiments tertiaires, nous en sommes sur la période à plus 7% de consommation énergétique. Donc si nous avons une forte volonté à faire vivre cette transition énergétique, le plan d'action passé a peiné à intégrer l'enjeu climatique aux politiques d'aménagement du territoire. Les questions liées aux ressources naturelles, à l'agriculture, aux forêts étaient jusqu'ici trop partiellement articulées. Nous avions une démarche partenariale, mais qui peu à peu s'évidait d'élus, d'acteurs économiques, institutionnels. Et seul point positif, néanmoins, un lien à renforcer entre la métropole et ses communes, et notamment au travers de son réseau d'agents et de techniciens en charge du développement durable. L'implication, l'engagement des nombreuses communes ces dernières années sont réellement à mettre au profit de cette relation particulière. Mais les relations en dehors de ça aux partenaires universitaires, par exemple, sont encore balbutiantes, malgré de nombreux experts ici à Grenoble sur le climat. Et que dire du citoyen ? Le plan climat, ces derniers temps et depuis longtemps, ne faisait l'objet d'aucune communication, et son plan était affaire de gens avertis. On doit pouvoir se le dire. Et le citoyen était jusqu'ici très absent. Moi, je me félicite que le citoyen y revienne. Je me félicite qu'il y ait une mobilisation citoyenne et de la société civile. Et ça doit être effectivement demain un enjeu pris en compte par tout un chacun. Donc la démarche que nous arrêtons aujourd'hui, bien que réalisée sur une courte période d'une seule année, s'est donc voulu le point d'appui d'une redynamisation à tous les étages. D'abord, nous avons souhaité transformer le comité de pilotage défaillant en comité d'orientation et d'objectif, qui a réuni à diverses étapes, chambres consulaires, universitaires, associatifs, institutionnels, avec régions, départements, SMTC, les parcs naturels régionaux, les voisins du Voironais, du Grésivaudan. Je les remercie d'ailleurs d'avoir, pour une majorité, joué ce rôle d'aiguillon, et nous continuerons à proposer à ce comité de se réunir. Nous avons aussi choisi volontairement de concerter le grand public, préalablement à l'écriture du plan d'action, et nous avons saisi dans le même temps la Commission nationale du débat public, qui a désigné Mme Bacuvier, et dont le rapport était annexé aujourd'hui au bilan de cette concertation. Nous avons aussi demandé au Conseil de développement, ainsi qu'à la Commission consultative des services publics locaux, de faire des propositions, respectivement, sur le rôle que peut jouer, que doit jouer le plan climat dans l'accompagnement des publics vers des nouveaux modes de consommation, et d'autre part, la nécessité de prolonger notre nécessaire exemplarité au travers des marchés et contrats que nous passons. Je les salue pour le travail d'excellente qualité, qui nous a inspiré, là aussi, un certain nombre d'actions présentes dans ce projet. La Biennale des villes en transition, organisée par la ville de Grenoble, dont nous nous réjouissons du succès, a été aussi une formidable occasion pour aller au-devant des participants et leur proposer de manière ludique de rentrer en contact avec ce plan climat. De tout cela, il en ressort un formidable gisement de plusieurs centaines de propositions, que vous retrouvez triées, rangées, dans le bilan de concertation préalable rendu aujourd'hui, et qui prouve, d'après moi, le degré de prise de conscience des habitants de la métropole et leur attente, que je résumerai à quelques éléments qui ont été fortement plébiscités. Retour de la biodiversité, place du citoyen dans la gouvernance, repenser l'urbanisme, développer les mobilités actives, accélérer le tri des déchets, renforcer les politiques en faveur de la biodiversité. Ce nouveau plan climat doit répondre à tous ces enjeux. Le diagnostic des vulnérabilités établit de nombreux champs à mieux connaître pour mieux agir et mieux anticiper. Il s'agit, comme le mentionnait le GIEC, d'éviter à terme l'ingérable et gérer dès à présent l'inévitable. L'adaptation au changement climatique change la perception des choses. Il est urgent de convenir que nous sommes tous concernés, ici et maintenant, individus, collectivités, économies, et que les impacts sont nombreux, canicules, îlots de chaleur, feu de forêt, sécheresse, espèces exotives, invasives, rendement agricole limité, réduit, attractivité du territoire, qui sera évidemment concerné, les activités économiques et les risques qui pourraient s'accroître. On parle évidemment beaucoup du risque d'inondation sur notre territoire. Par conséquent, ce nouveau plan climat doit être le début d'une nouvelle période. Il va basculer toutes nos certitudes, faire bouger les lignes de ce que l'on considère comme essentiel, ou non, dans nos politiques publiques. La preuve, je n'y reviendrai pas, mais pour la première fois dans cette enceinte, nous constatons que des dizaines de millions d'euros en investissement manquent à l'appel, dans nos provisions, mais aussi et surtout dans notre organisation, et même dans notre budget de fonctionnement, il faudra trouver des marges de manœuvre. Dès 2020, les élus qui nous succéderont auront de grands choix à faire en la matière. Nous exprimons aujourd'hui deux visions stratégiques complémentaires et parallèles. La première chose, c'est le constat qu'il faut faire plus et plus vite, ne serait-ce que pour tenir la trajectoire qui, comme ça a été dit, n'ont pas changé, et des objectifs qui n'ont pas changé, et que nous nous donnons à échéance 2030, soit diviser par deux nos consommations énergétiques, par rapport à 2005, faire de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, arriver à 30% de production d'énergie renouvelable, et baisser drastiquement les émissions de polluants atmosphériques. La deuxième chose, c'est tirer la sonnette d'alarme. J'aimerais aujourd'hui que nous lancions, en tout cas que nous exprimions, un état d'urgence climatique sur le territoire. Remplir ces objectifs, et c'est déjà un challenge gigantesque, énorme, au vu du bilan tiré, c'est encore insuffisant, pour tenir la promesse de l'accord de Paris, qui vise à rester en deçà des 2 degrés, et ne pas dépasser un réchauffement moyen de 1,5 degré planétaire, qui a déjà, et qui aura, des conséquences dramatiques. Seule l'atteinte de la neutralité carbone, un bilan net, nul, au plus vite, d'ici 2050, permet de répondre à ce défi. On ne sait pas faire. Il va falloir mobiliser la société à une transformation en profondeur, des modes de développement, des modes de vie. Il va falloir que la société civile s'en mêle dans un comité indépendant, effectivement, comme ça a été cité, indépendant de l'institution, pour dire, finalement, ce que nous devrions faire, au-delà de ce que nous essayons déjà de faire, et que nous ferons sur les 10 prochaines années. Sur l'intensification de nos politiques, nous pouvons compter sur des projets ambitieux. La centrale Biomax, un réseau de chaleur qui sera approvisionné à 85 % de renouvelables avant la fin du prochain mandat, visera 100 % ensuite. Notre politique déchets, ces équipements, notamment la méthanisation des déchets organiques, qui sera lancé, qui rejoindra celui que nous avons déjà sur les eaux usées d'Aquapol, la valorisation des énergies fatales issues de nos industries chimiques, le développement du photovoltaïque, multiplié par 6, le développement du bois dans toutes ses dimensions, dans le respect des forêts au cœur de la biodiversité et de la richesse naturelle de notre territoire. L'intensification, ça veut dire plus que doubler le rythme des réhabilitations des logements, quadrupler celui de la réhabilitation des maisons individuelles, dans lesquelles nous souhaitons aussi remplacer l'ensemble des appareils de chauffage au bois non performants et sources importantes de particules fines, comme vous le savez. Là aussi, cela veut dire doubler le rythme actuel de la primaire bois. Nous allons étendre notre zone à faible émission pour la logistique dès l'an prochain, mais nous mettrons aussi en œuvre un calendrier progressif de zones à faible émission pour l'ensemble des véhicules particuliers. Conjugués à des politiques d'aménagement, des solutions nombreuses de mobilité, ces politiques nous permettront de préserver tous les métropolitains d'une exposition à la pollution qui ne dépassera plus d'ici 2030 les seuils préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Se donner aussi des ambitions nouvelles face au bruit, qui est un fléau aussi important que la qualité de l'air dégradée. Je voudrais insister sur le fait que cette transition énergétique et écologique est une nécessité, un levier qui doit concourir à réduire les inégalités sociales sur notre territoire. On sait que les premiers touchés, exposés et sensibles, sont aussi parfois et souvent les plus modestes d'entre nous. Nous avons une responsabilité à trouver des solutions, financer fortement ces transformations structurantes sur notre territoire, habiter, se déplacer, vivre en somme. Vivre, c'est aussi préserver l'habitabilité de nos territoires. C'est tout le sens donné à la stratégie d'adaptation que nous allons construire pas à pas, celle d'une métropole résiliente, prenant en compte les risques naturels, si acculturants, et accompagnant nos politiques vers des objectifs nouveaux, zéro artificialisation, des objectifs de désimperméabilisation des sols, urbanisme basé sur le patrimoine naturel à préserver, sur nos paysages, la culture du risque, l'anticipation des scénarios de rupture. Des politiques qui agissent en positif pour la santé de l'environnement et donc des gens et mêlent le facteur santé au cœur de toutes nos réflexions. N'est-ce pas l'essentiel, au fond ? Évaluer nos politiques pour des résultats de bien vivre en utilisant nos indicateurs développés localement. Et même plus loin, pour notre métropole de montagne, construisons demain un observatoire nature-climat-société à partir de notre observatoire de la biodiversité qui se met en place. Il faudra mesurer notre empreinte carbone globale, poussée vers un territoire qui se tourne autant vers sa richesse et son patrimoine naturel et développe localement ces conditions de subsistance. C'est le sens du modèle de développement local, préserver les ressources, collaborer avec les voisins dans notre bassin de vie, qui nous motivera de plus en plus. On en a parlé ce matin au moment de l'illustration du projet alimentaire interterritorial, voté ce matin, un petit peu plus tôt de la matinée. Il faudra signer un pacte avec les universitaires, global, sur tous les sujets, poser sur la table tout ce que nous pouvons conjointement nous apporter, nos besoins respectifs, le développement d'outils d'aide à la décision, comme nous le faisons déjà sur les impacts sanitaires en matière de qualité de l'air. Pour cela, notre institution doit devenir médiatrice, animatrice, coordinatrice même, comme le mentionne la loi. L'accompagnement de tous les acteurs sera essentiel. Les communes avec qui nous signerons des accords de réciprocité pour accélérer ensemble cette transition. Les acteurs économiques, tellement, tellement éloignés aujourd'hui de ce sujet. Enfin, donner la place qu'ils méritent aux citoyens pour qu'ils soient acteurs de ce défi, individuellement, collectivement, réinventer, réenchanter la vie en diffusant la culture de transition et en mobilisant un budget participatif métropolitain. Ce plan climat est une étape, imparfait sûrement, ouvrant, mettant en exergue d'immenses chantiers, mais il doit vivre, ouvrir de nouveaux espaces, être un guide et quelque part être un morceau important de notre projet de territoire pour tous. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci.